Générique Bienvenue à tous sur ce plateau spécial consacré au sommet de l'OEF où le Gabon a fièrement affirmé son leadership sur la scène internationale. Au cœur des débats aujourd'hui, la place du Gabon au sein de l'Organisation Internationale de la Francophonie et les enjeux qui en découlent. Nous allons analyser les défis auxquels le pays est confronté ainsi que les opportunités qu'il peut saisir pour consolider son rôle de leader francophone. Et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec le professeur Bonaventure Béondor, recteur honoraire à l'UOB, l'Université Omar Bongo et vice-recteur honoraire à l'AUF, Dakar, Montréal, Paris. Notre éminent professeur est avec nous sur ce plateau. Professeur, bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Très bien. Alors, le thème de ce sommet de l'EIF, bien sûr, innover, créer, entrepreneuriat en français. Quel est votre avis, professeur, sur cette importance encore autour de ces mots qui sont aujourd'hui, lorsqu'on parle d'innovation, d'entrepreneuriat, qui sont aujourd'hui, qui ont un langage quasiment anglo-saxon. On parle de mindset, on parle de masterclass, on parle de co-working. Alors, professeur, est-ce que c'est encore aujourd'hui dans l'air du temps ? D'abord, la francophonie est toujours dans la course. Très bien. Ce n'est pas parce que les mots sont en français, mais la réalité est là. C'est la réalité de nos jeunes, la réalité de nos pays, de jeunes qui sont en recherche d'emplois, pas simplement de l'emploi traditionnel, mais de l'emploi innovant. Comment on fait ? Et c'est une question importante, vous savez. Personne ne veut voir ses enfants après les études, ne pas trouver du travail. Et or, nous sommes dans un monde changeant. Dans ce monde changeant, ce n'est pas forcément le travail que vous avez appris, que vous allez faire toute votre vie. Donc forcément, d'où la clé de l'innovation, le nécessaire renouvellement des connaissances, le nécessaire renouvellement des procédures et même des enjeux. Nous, le fait que, je crois qu'il est important, et les chefs de l'État dans ce sommet ont une mission importante, c'est de réimpulser cette force-là pour que nos jeunes ne s'endorment pas, pour que nos jeunes soient combattifs. Et cela, c'est quelle que soit la langue qu'on emploie. Parce que ce qui est important, c'est la réalité qui nous gouverne. Donc je pense que là-dessus, le Gabon a un rôle, un leadership à jouer. D'abord, vous le savez, le Gabon a été un État fondateur de la francophonie. C'était dans le stock des premiers États qui se mettent ensemble pour créer la CCT à l'époque. Et vous savez vous-même le rôle que le Gabon a joué dans ces institutions-là. Nous avons eu non seulement des secrétaires généraux de ces organismes-là, et nous avons eu à chaque fois des acteurs gabonais dans ces structures. Justement, professeur, pensez-vous que le français a encore un atout dans le développement, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui dans l'innovation, vous pensez ? Vous savez, nous avons, c'est peut-être notre chance, nous Gabonais. Nous venons d'un substratum, d'un pays où il y a déjà plusieurs langues diverses. L'enjeu n'est pas d'éteindre une langue au profit d'une autre. L'enjeu, c'est de continuer à jouer de cette pluralité, de cette diversité des langues. Et c'est ça, à mon avis, qui peut-être nous rendra intelligents. Si nous parlions tous, prenez un monde où tout le monde ne parlerait plus qu'anglais. Nous perdrons un peu notre âme. D'où, même si nous parlons l'anglais, même si nous parlons le français, c'est toujours un plus. Je dirais que c'est toujours un plus pour celui qui parle de plusieurs langues que celui qui n'en parle qu'une seule. Donc, c'est vrai qu'il y a une mode. La jeunesse, les mots, même nous dans nos universités, on ne parle plus de maîtrise. On parle de master. Mais pour marquer le fait que la différence, c'était qu'au fond, quand on vous donnait une maîtrise, c'est que vous étiez maître en la matière. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de master, c'est que vous êtes devenu maintenant un professionnel. Voilà, c'est peut-être cette petite différence-là qui commence à jouer en termes d'état d'esprit, de changement d'état d'esprit. Justement, j'allais enchaîner un professeur sur l'état d'esprit. Il ne s'agit plus juste du langage, mais aussi d'un état d'esprit. On nous l'a reproché en tant que francophone d'être lent dans l'action, dans la manière de faire les choses. On a toujours tendance à tournoyer, à tournoyer avant de se mettre à l'action, avant de prendre une décision. Alors que le mindset, je vais employer les mots anglophones, l'état d'esprit aujourd'hui, et qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut commencer avant de... Voilà, il faut foncer en fait. Bien sûr, tout dépend des outils, tout dépend des secteurs dans lesquels on est. Mais vous savez aussi que ce n'est peut-être pas notre tempérament de francophone, c'est aussi notre tempérament de gabonais. Nous avons une certaine forme de sagesse qui font que, même quand on veut avoir, quand on a une idée, on va la soumettre aux aînés, etc. Donc il y a une sorte de logique sur laquelle on ne peut pas sortir. Mais en même temps, je crois que c'est ce qui fait la beauté du monde, c'est que chacun dans ce monde, je dirais divers, a sa personnalité et l'affirme. Et même un petit pays comme le nôtre peut faire des leçons à d'autres. Vous voyez, peut-être, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a des choses que nous avons faites ici qui ne sont pas faites ailleurs, mais où nous avons été à l'innovation du monde. Par exemple, je ne sais pas moi, nous avions pendant longtemps à l'université créé une fondation d'entreprise en création, alors que dans beaucoup de pays du monde, même le monde anglo-saxon, il n'y en avait pas. Vous voyez, c'est peut-être que nous n'avons pas su reprendre toutes ces idées qui permettaient de mettre des jeunes en dynamique d'emploi, parce qu'on peut être étudiant, par exemple, en psychologie, mais commencer à avoir une idée pour créer des emplois, pour s'autonomiser tout en faisant des études. Et c'est très important. On est vraiment dans cette thématique de l'entrepreneuriat. Comment voyez-vous la collaboration entre les pays francophones pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation ? On voit plein de projets aujourd'hui qui naissent par ci et là. On encourage désormais les jeunes à entreprendre, à passer à l'action ? Oui. D'abord, je crois qu'il faut... Un organisme comme l'OIF n'est pas un organisme qui donne des clés. Très bien. Il donne un souffle, il donne une énergie, et nos États s'engagent dans des programmes. Par exemple, je prends à l'époque, quand nous vivions une fracture numérique extraordinaire dans nos universités, il n'y avait pratiquement pas d'ordinateur, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet. Il a fallu, avec d'autres, que nous mettions en place un programme qu'on appelait le programme des campus numériques. On en a eu ici, on en a un aujourd'hui à Libreville, comme dans d'autres pays. Mais ce sont des... C'est la vocation d'un organisme, je dirais, de dimension multilatérale, d'apporter des concepts communs. Mais au-delà de ces concepts communs, ce sont maintenant des acteurs qui s'approprient. Et c'est cette appropriation des projets, vous avez vu ce que fait le Gabon, vous avez vu notamment le projet monté par le gouvernement Un jeune, un taxi. Ce sont des idées, mais qui permettent justement d'asseoir et d'engager une dynamique. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus important, c'est le changement d'état d'esprit. Beaucoup de nos jeunes attendent, sont assis. Ils attendent que nos parents, après avoir fait des études, trouver un emploi. Mais le parent n'a pas tous les atouts dans sa main. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il voit. Et l'objectif étant, bien sûr, ceux qui peuvent, comme on fait toujours, mais je pense que ce qui nous permettrait de changer de niveau, c'est de s'engager vers des actions à plus-value ajoutée gabonaise. Très bien. Vous voyez ? Et là, la francophonie peut être un vecteur. Et nous, on peut présenter ça en disant... Est-ce que vous pensez que c'est le discours idéal pour aller à ce sommet, notamment sur cette question d'entrepreneuriat des jeunes ? Tout à fait. Tout à fait. On a créé à l'époque le volontariat des jeunes francophones. C'est très bien. Mais ces jeunes francophones, après qu'ils soient allés ailleurs, il faut bien qu'ils reviennent chez nous et accompagnent notre développement. Donc, la chance, c'est peut-être qu'ils puissent voir ailleurs des idées d'action ou d'activité à faire. Mais le plus important, c'est quand ils arrivent chez nous, c'est cette prise en compte, cette prise en charge, cet accompagnement de l'économie qui est le plus important. Pour ça, on nous allait rentrer dans le vif du sujet, c'est notamment parler des relations entre le Gabon et l'OIF aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les avantages pour le Gabon d'être membre de l'OIF aujourd'hui, concrètement ? Oh, c'est une longue histoire. Je pourrais dire, ayant été un acteur de l'OIF, de dire que quand on regarde cette institution, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le Gabon a été à la création. Le Gabon a été même à la direction, à la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OIF. Et pas seulement une fois ou deux fois, ça a été au moins trois fois. Ces grands acteurs sont partis. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, en reprenant une initiative forte, aujourd'hui, à ma connaissance, je ne connais plus pas d'acteurs gabonais dans les structures de la francophonie aujourd'hui. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être retravailler pour faire en sorte que non seulement nos idées arrivent au sommet et soient présentées comme des modèles d'action. Nous avons besoin, vous avez parlé d'un mot important, le leadership, c'est aussi cela. Mais en même temps que des idées qu'on pourrait prendre là-bas puissent venir irriguer notre pays et nos intelligences. Alors, on parle d'améliorer justement ces relations. De quelle manière pourrait-on améliorer ces relations ? Vous avez évoqué un point, mais encore ? À mon avis, il faut qu'il y ait... Pour que la francophonie soit une réussite, il faut qu'elle soit populaire. Il faut que nos pays, nos acteurs y adhèrent. Est-ce que vous pensez qu'elle a perdu sa popularité ? Je pense qu'elle a un peu perdu parce qu'elle a perdu sa visibilité. Par exemple, prenons les programmes d'une organisation où j'en étais un responsable, c'est-à-dire par exemple la UEF. Que faisons-nous aujourd'hui pour les étudiants à part parler un peu d'employabilité ? Il n'y a plus de bourse spécifique. Que faisons-nous aujourd'hui des enseignants pour leur recherche, pour leur enseignement ? Avant, nous avions des missions d'enseignement, nous avions des missions de recherche. Tout cela a disparu. Donc, il y a à reconstruire. Et ça ne peut avoir lieu que quand les acteurs des pays eux-mêmes s'impliquent. Donc, nous avons aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être la mission que nous devrions faire, c'est de faire en sorte que beaucoup de Gabonais croient en la francophonie et, comment dire, dans cette volonté, s'engagent au cœur des instances de la francophonie. Professeur, quand même, quelle est l'apport du Gabon à la francophonie et vice-versa ? Et quelle est l'apport de la francophonie au Gabon ? Aujourd'hui, on voit quand même d'autres pays qui apportent quelque chose, qui est bien avec... – Alors, d'abord, vous savez, la francophonie, ce n'est pas la France. La francophonie, c'est un espace où nous parlons ensemble le français. – Très bien. – Et dans cet espace, il y a des actions. Vous pouvez interroger d'autres, comment dire, organes multilatéraux pour voir, pour vérifier ce qu'ils font. Mais au moins, nous avions, par exemple, des claques, des centres de lecture. Bref, il y avait à chaque niveau, dans le système éducatif, dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, dans un certain nombre d'acteurs, je dirais, de leviers sociaux, la francophonie joue un impact. Par exemple, dans la formation des médecins. On ne le voit pas, parce qu'on ne s'affiche pas toujours comme ça, mais la plupart des grands professeurs que nous avons ici font partie, par exemple, de la conférence des doyens de faculté de médecine. Vous voyez, donc, ce sont des bras qui permettent de travailler à la francophonie maintenant, mais qui ne sont pas toujours visibles. Or, il est important qu'on sache pourtant que c'est là où ça se tient. D'où le fait que la conjugaison de ces efforts-là doit nous permettre de reprendre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, le leadership de la francophonie. – Très bien. – Le Gabon a beaucoup à donner à la francophonie et le Gabon aussi a beaucoup à prendre. – Justement, quelles sont les opportunités offertes par le IEF au Gabon en matière de coopération et de développement ? Vous avez parlé des médecins, mais ils ont corps. – Vous pouvez aller dans tous les domaines. Dans l'entreprise, par exemple, vous avez un opérateur qui est, par exemple, dans l'entreprise, dans les mairies, dans l'accompagnement des jeunes, par exemple. Les jeunes, nous avons actuellement un souci. Vous avez vu les événements de Port-Gentilles. Vous en avez vu d'autres dans d'autres villes, d'autres pays où la jeunesse, comment dire, fait des exactions, si vous voulez. Or, la francophonie a des outils qui peuvent accompagner ça. Il suffit simplement d'interroger pour aider, par exemple, à créer des centres de réinsertion sociale pour ces jeunes-là. À travers, par exemple, l'Association internationale des maires francophones, vous voyez ? Mais c'est aux acteurs eux-mêmes en fonction, aller voir. – Très bien. – Les maires gabonais devraient s'organiser pour aller voir cela, pour voir ce qu'ils peuvent faire à travers cela. – Nous allons parler des ambitions de la diplomatie gabonaise sous cette ère de la transition, professeur. Quelles sont, selon vous, les priorités de la diplomatie gabonaise pendant cette transition, s'il fallait aborder sur ce pan ? Mais d'abord, moi, je suis fier, et je le dis ici sans ambiguïté, nous avons repris le leadership, nous avons retrouvé notre place. C'était d'abord important. Sommet de la francophonie, notre chef de l'État y est, et il n'est pas l'un des moindres. La deuxième chose qui est importante, c'est que quand on arrive là, bien sûr, on prend la température, on prend la mesure. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, la température est prise. L'ambition, c'est que nous redevenions un acteur important de la francophonie. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans les organismes qui s'occupaient de la gestion, justement, financière de la francophonie, il y avait des gabonais, il n'y en a plus. Donc c'est tout ça. Mais c'est des choses qui se font dans la douceur, dans la discrétion, dans la diplomatie, justement, pour reprendre l'initiative. Et je pense que notre président de la République est parfaitement conscient de ces enjeux. En tout cas, quand on écoute son allocution de ce matin, c'est tout à fait pertinent. Professeur, on voit quand même que chacun essaie de prêcher pour sa paroisse. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour évidemment se mettre en avant. C'est une compétition. Et ce n'est pas toujours le cas de l'EIF, professeur. Ah si ! C'est une compétition. On a l'impression parfois de voir l'EIF en retrait. Non, mais parce que... En observateur. Ça dépend des directives. L'EIF n'a pas de président. L'EIF a une secrétaire générale. Et donc, les acteurs disent... Quand il y a eu, par exemple, des crises en Côte d'Ivoire à l'époque, l'EIF a joué sa mission. Un rôle important. Pour faire en sorte que le dialogue renaisse. Pour faire en sorte que l'EIF a joué un rôle important. L'AUF a joué un rôle important pour ne pas laisser les universités ivoiriennes qui étaient dans la mouise, au fond, continuer à travailler avec elles pour qu'elles ne perdent pas espoir. On l'a vu à chaque fois. La vraie chose, c'est que, justement, c'est peut-être cette modestie de ces acteurs-là qui est aussi leur intelligence. C'est parce que c'est comme ça qu'on réussit. À force de crier tout et tout, qu'on a su faire, eh bien, souvent, on ne sait pas faire. Et je pense que c'est important dans ces forats-là, dans ces lieux-là, de reprendre l'initiative, mais discrètement, et de faire avancer les projets. Pour ça, on va sortir légèrement de ce contexte. À quand un mot en langue gabonaise, en langue vernacular gabonaise, dans cette francophonie ? On voit aujourd'hui le Wolof qui fait partie, qui a des mots comme ça qu'on utilise aujourd'hui dans cette francophonie. On a le Kirwanda qui a fait rentrer quelques mots. À quand, pourquoi pas aussi, des mots en langue gabonaise ? Alors, vous savez, la rencontre des langues est quelque chose d'extraordinaire. C'est que, d'abord, c'est le volume de locuteurs qui compte. Très bien. Dans la francophonie, nous avons combien de populaires ? Quel est notre volume ? Donc, ça, c'est la première chose. Mais vous savez, il y a un beau livre qui s'appelle « L'inventaire des particularités lexicales du français au Gabon ». C'est-à-dire qu'on a des expressions qui sont à nous, mais qui sont rentrées dans la langue française. Et c'est un beau livre. Très bien. Alors, professeur, nous allons aborder notamment le pan des enjeux, des enjeux aujourd'hui auxquels la diplomatie gabonaise devrait faire face sous l'ère de la transition. On a des enjeux qui sont présents aujourd'hui, qui sont autant grands, mais il faut qu'on commence à réfléchir sur ces enjeux. – C'est important. Tous les enjeux sont là. Vous savez que le lien entre, je dirais, ce qui se fait à l'intérieur de notre pays, mais pour que ça marche encore mieux, il faut que nous soyons crédibles à l'extérieur. Et c'est cette crédibilité qui fait que des financements viennent. Et bien sûr, la francophonie n'est pas un espace qui amène de gros financements. Mais quand la francophonie est quelque part, on peut se dire, il y a une sorte de dynamique de sérieux qui s'engage et les autres acteurs arrivent. Vous avez vu, notamment après notre coup de libération, eh bien, tous les organismes nous avaient fermé leur porte. Mais le travail, je dirais, silencieux, dynamique qui s'est engagé pour retrouver notre culpabilité fait qu'aujourd'hui, un an plus tard, nous avons repris notre place. Donc c'est ce travail-là qui amène aussi à d'autres de nous regarder autrement et donc de croire en nous, d'amener des financements, d'amener des projets. Et c'est comme ça que ça marche. C'est cette, au fond, tout est toujours dans, au fond, comment construire notre attractivité. Pourquoi l'autre doit s'intéresser à nous ? Et l'autre ne vient pas à nous naturellement. Vous savez bien, en plus, dans un espace, nous avons 88 États et gouvernements. Pour briller là-dedans, pour que les autres vous regardent, il faut que vous ayez des atouts. Et donc, il faut faire en sorte, comme la plus belle femme du monde, il faut que vous mettiez tout ce qu'il faut pour que vous regardez. – Justement, quels sont ces atouts que le Gabon devrait mettre en avant ? – Le Gabon a son intelligence, le Gabon a son pays, a son environnement, a sa culture. Vous savez, on ne le dit pas assez. Notre pays aurait pu verser dans des conflits, dans des guerres internes, etc. Mais on pourrait dire que cette leçon, nous devions même l'apporter à d'autres. Nous voyons, par exemple, l'Union européenne en panne. Il y a eu le Brexit, donc quelqu'un est sorti, etc. Or, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées, ça n'a été dans la tête de personne d'aller assassiner l'autre, etc. Et ce qui était important, c'est ça, c'est-à-dire, mais quel a été notre savoir-faire ? Notre savoir-faire, ça a été de toujours être à côté des autres. Le discours exclusif, d'exclusion, ne marche pas. C'est qui marche. Et or, c'est une leçon que nous devons apprendre aux autres, au fond. C'est, nous ne connaissions pas, au départ, chaque Gabonais avait peur de l'autre. Et puis, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait peur de l'autre à tel point que même, les mariages ne se feraient pas au niveau inter-ethnique. Or, aujourd'hui, quelle est la leçon ? Quelle est la leçon de tout ça ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore une famille Gabonaise pure ? – Ah non. – Voilà. – Les métissages. – Or, cette leçon-là est une leçon de vie que nous devons apprendre à d'autres qui sont dans des conflits, qui ont des conflits difficiles. Et c'est ça, peut-être, qui aussi est notre dynamique. Vous savez, quand on va dans ces organismes-là, on va voir un Sénégalais et l'autre parler le Wolof, par exemple. Mais un Gabonais vis-à-vis d'un autre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il commence par parler en français. Et les autres vous regardent en disant, je dis oui, parce que nous ne parlons pas forcément la même langue. – Et ce n'est pas quelque chose qui a toujours joué un nom de faveur, professeur. – Oui, mais c'est ça aussi qui a fait que nous ayons un petit leadership attractif. Vous voyez, c'est très, très important, comment dire, la manière dont vous vivez déjà chez vous, qui est révélateur de votre identité, qui n'est pas une identité de rejet, mais une identité d'intégration. – Professeur, est-ce que vous pensez que ce coup de libération a changé le regard, a changé la donne vis-à-vis du Gabon aujourd'hui à l'international ? – Ah mais bien sûr, c'est autre chose. Quand vous êtes bien dans votre tête, on vous regarde. Quand vous êtes mal dans votre tête, on ne vous regarde pas. – On sent une certaine confiance quand même. – On sent une certaine confiance, il faut avoir confiance en soi. C'est comme des grands joueurs de football qui vont jouer un match. À l'international, il faut s'imposer. Et pour s'imposer, il faut montrer que vous avez confiance en vous. Et c'est pour ça que nous devons continuer à marteler, à nous affirmer et à sortir au fond. Alors bien sûr, c'est difficile. Nous avons une culture qui a une culture d'attentisme. Or, il faut à l'international oser. Comme il faut oser créer des entreprises, comme il faut oser que la jeunesse se mobilise, comme il faut oser que nos familles, nos parents se mobilisent. – Professeur, est-ce que cette jeunesse, justement, est peut-être un atout ? Ce président jeune, cette jeunesse qu'il y a derrière, qui l'accompagne, qui l'encourage, peut-être un atout également ? – Ce n'est pas peut-être un atout, c'est peut-être l'atout du Gabon. – Oui. – Changer l'état d'esprit des jeunes qui se morfondaient, qui attendaient, etc. Je crois que si on veut relire tout le bilan du travail fait, ce n'est pas tant les routes, ce n'est pas tant les actions physiques, mais on commence à le voir. J'espère qu'on va de plus en plus le voir. C'est qu'il y a un état d'esprit qui est en train de changer. Et ça, c'est sûrement un marqueur, mais c'est aussi un marqueur de durabilité. Donc, il ne faut pas décevoir ces jeunes. Nous devons encore plus nous accrocher pour qu'ils savent que c'est maintenant leur tour de prendre la main et d'avancer. – Justement, professeur, pour terminer, quels sont les garde-fous que devrait évidemment mettre le Gabon vis-à-vis aujourd'hui de ce regard qui a changé pour ne plus retomber dans d'autres travers ? Quelles sont les leçons qu'il faut retenir aujourd'hui pour terminer, professeur ? – Les leçons, la première leçon, bien sûr, c'est l'humilité. Nous devons bien nous analyser ce qui n'a pas marché. La deuxième leçon, c'est la clarification, c'est la transparence, c'est-à-dire dans les enjeux, il faut dire ce que nous voulons. La troisième leçon, c'est la libération de la parole. – Très bien. – Si celui qui est en face de vous ne peut pas dire ce qu'il pense vraiment, on commence à rentrer dans tous les malentendus possibles qui peuvent alors devenir, grossir et créer véritablement d'autres choses. Voilà. – Professeur Bonaventure, merci d'avoir été sur ce plateau spécial avec nous pour échanger sur ce sommet de l'EF, et notamment la place aujourd'hui qu'affirme le leadership gabonais. – Merci beaucoup. Je sais moi qui étais très honoré d'être avec vous. Vraiment, merci beaucoup. – Très bien, merci à vous également d'avoir été notre recevant à l'instant le professeur Bonaventure Veando, qui est le recteur honoraire de l'UEB et vice-recteur honoraire à l'AUF Dakar-Montréal. Notre éminent professeur avec nous, nous échangeons sur notamment cette thématique créer, innover, entreprendre en français et tous les atouts et les opportunités qu'offre aujourd'hui l'EF par rapport au Gabon. À très vite sur un nouveau plateau et restez en compagnie de nos programmes sur Gabon24. – Sous-titrage FR –